Ah tiens, voilà mon cousin Phal Eh, bonjour, ça va ? Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Ah rien, je suis juste là, tranquillement, je suis en train de penser à quelle vidéo je pourrais faire maintenant Ah ben, peut-être que tu pourras m'aider alors ? Ah ben si je peux t'aider, je serais très content, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis en train de commencer une collection de formes là, et voilà, j'ai toutes ces formes là, je sais pas du tout comment je pourrais les classer Ah d'accord, ah ben écoute, alors il y a plusieurs façons de classer des formes Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est commencer par se demander si elles ont des côtés Alors, on va écrire ça comme ça Est-ce que ces figures là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces formes là ont des côtés ? Oui d'accord, mais qu'est-ce que c'est un côté ? Ben tu vois par exemple celle-là, la première là, tu vois que c'est une forme qui a des coins Et en fait, un côté, c'est un morceau de droite qui va d'un coin à un autre Par exemple là, ici, là, j'ai un côté Là j'ai un deuxième côté aussi Et puis là j'en ai un troisième Et un quatrième ici Donc cette figure là, elle a quatre côtés, si tu veux, on peut le noter, comme ça on va pas oublier Donc celle là, elle a un côté, deux côtés, trois côtés et quatre côtés Voilà Ah oui oui d'accord, et la bleue alors ? Alors la bleue, ben ça a l'air pareil, je crois, parce que là il y a un côté ici Voilà, un deuxième côté là Un troisième ici Et puis il y a ce côté là Donc là aussi on peut les compter, il y en a un ici Un deuxième, un troisième et un quatrième Donc celle-là aussi, elle a quatre côtés Ah oui oui, et la violette alors ? Ah alors la violette, ben ça c'est intéressant, parce que si tu regardes, en fait, il n'y a pas de côté droit sur cette forme là Elle n'a aucun côté droit, si je voulais faire une ligne comme ça, par exemple Ben tu vois que je ne pourrais pas faire de ligne qui suit vraiment le contour de la forme Donc cette figure là, elle n'a pas de côté en fait Elle n'a pas de côté, donc ça je vais l'écrire En fait, celle-là, elle n'a pas de côté On pourrait dire qu'elle a zéro côté, mais bon, en tout cas, elle n'a pas de côté celle-là Je vais l'écrire comme ça Et puis d'ailleurs, si tu regardes, elle n'a pas de coin non plus Alors ça, je vais l'écrire Alors si tu regardes, j'ai oublié de te dire ça tout à l'heure Mais si tu regardes ici, donc les coins, c'est les angles, c'est les endroits où se rencontrent deux côtés On appelle ça des sommets en fait Donc celle-là, elle a un sommet, deux sommets, trois sommets et quatre sommets Donc celle-là, elle a, alors je vais l'écrire ici On a dit qu'elle avait quatre côtés Et puis elle a aussi quatre sommets Quatre sommets Et bon, et ça, quand on dit quatre côtés, quatre sommets Ça décrit cette forme-là, celle qui est ici, la rouge Et ça décrit aussi celle-là Puisque celle-là, si tu regardes, tu peux les compter aussi Là, il y a un sommet, un coin Un autre sommet ici Un troisième sommet là et un quatrième sommet là Donc celle-là, elle a aussi quatre sommets Par contre, celle-là, elle n'a pas de côté, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure Et elle n'a pas de sommet non plus Pas de sommet Voilà Ah oui, oui, d'accord, je comprends Et alors la verte, là ? Alors la verte, on va regarder, celle-là, on voit bien qu'elle a des côtés Elle a un côté ici Voilà Un deuxième là Un troisième là Et un quatrième ici Donc on peut les compter comme tout à l'heure Je vais les numéroter Un côté, deux côtés, trois côtés et quatre côtés Et puis elle a aussi quatre sommets Il y a un sommet ici Un sommet là Un sommet là et un sommet là Donc celle-là, elle a quatre côtés et quatre sommets Donc ce que j'ai écrit là tout à l'heure Ça, ça décrit aussi cette figure verte là Cette forme verte qui est là Ah, d'accord, je comprends Mais alors, ça veut dire que toutes les formes en fait Elles ont toutes quatre côtés et quatre sommets Ah non, non, pas du tout Ben regarde, celle-là, la violette là tout à l'heure On a bien vu, elle n'avait pas de côté et pas de sommet Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai Bon alors, et la blanche là, la dernière ? Ah, ben alors la blanche, c'est pareil, si tu regardes En fait, on peut voir, elle a un côté ici On va compter les côtés, il y en a un là Il y en a un ici Et puis un troisième là Donc celle-là, tu vois, c'est différent Elle n'a pas quatre côtés, elle en a trois Un ici Un deuxième là Et un troisième là Elle a trois côtés Et puis si tu comptes les sommets, il y en a un là Un là Et un là Ah d'accord, je crois que j'ai compris Mais alors, il y a quelque chose qui m'embête C'est que j'ai lu dans un journal Qu'on pouvait classer les formes Avec la longueur de leur côté Alors, je n'y comprends vraiment plus rien du tout Ah, ben écoute, ne t'inquiète pas Parce qu'on va regarder ça ici Si tu regardes cette figure là La première là Ben tu vois que En fait, si je regarde ce côté là ici Ce côté là, il n'a pas du tout Il a l'air beaucoup plus court que ce côté là Ça se voit, hein ? Ce côté, le côté que j'ai fait en vert Est plus petit que le côté que j'ai fait en violet Donc celle-là, elle a des côtés Qui n'ont pas tous la même longueur Alors que si tu regardes la bleue Ben ce côté là Ce côté là Et ce côté là Ils ont l'air d'avoir la même longueur Enfin, on dirait qu'ils ont la même longueur En tout cas, à peu près Et puis celui-là aussi, il a la même longueur Et puis le quatrième, il a la même longueur Donc dans cette forme là Tous les côtés ont la même longueur Bon, celle-là, elle n'a pas de côté Donc je ne regarde pas les longueurs des côtés Et puis celle-là, je prends Alors regarde Ce côté là Apparemment, il a la même longueur que celui-là Et puis celui-là aussi, il a la même longueur En fait, celui-là aussi Donc là aussi, dans cette forme Les quatre côtés ont la même longueur Et c'est pareil ici, regarde Parce que si tu regardes ce côté là Et bien, il a l'air d'avoir la même longueur Que ce côté-là Et puis ce côté-là aussi Donc celle-là, elle a trois côtés Qui ont tous la même longueur Et elle a trois sommets Voilà Oh, c'est génial Là, j'ai tout compris Je vais pouvoir faire une super collection de formes Merci beaucoup Je te revaudrai ça A bientôt Oui, je suis content de t'avoir aidé A bientôt Sous-titrage ST' 501